Les couleurs d'automne commencent un mois plus tôt que d'habitude dans le sud du Québec et dans certains secteurs, les feuilles sont même déjà tombées. Il y a différentes combinaisons. Si on fait une règle générale, le manque d'eau et la sécheresse est le principal agent qui contribue au changement. Je vous dirais que depuis le début de l'eau, c'est très tôt, on voit des changements de couleurs un peu partout dans le sud-ouest. Ça a été un été particulièrement stressant pour ce qui est des arbres. On a eu des gelées tout de suite après le débourrement. On a eu des périodes de sécheresse, évidemment, sans parler de ces canicules qui accentuent le stress hydrique. Alors, évidemment, pas étonnant de voir que les arbres ont souffert et ça, ça se traduit par une chute un peu plus rapide des faits. Les stress sur l'arbre sont cumulatifs et la faiblissent avec le temps. Si le stress s'accumule de plus en plus, au bout de la spirale, les maladies s'installent ensuite, c'est la mort de l'arbre qui peut s'en suivre. Rebecca Salomon, Radio-Média, Montréal.